bonjour à tous on est en live pour cette nouvelle session alors je vais vérifier que ça a bien fonctionné que vous êtes bien connectés impeccable hello à tous bonjour la team j'espère que vous êtes en forme je vois le compteur monter c'est impeccable c'est que vous êtes en train d'arriver est ce que vous pouvez me confirmer dans le chat que vous m'entendez bien vous me voyez bien et je suis très curieux aussi de savoir d'où est ce que vous nous regardez d'où vous m'écoutez vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre donc j'en profite pour vous remercier un grand merci à tous on va laisser tout le monde se connecter je suis très content de ce webby ça va être une très très belle session parce qu'on a la chance aussi d'avoir parmi nous les clients qui vont pouvoir témoigner sur leur investissement je pense que c'est top qu'on fasse ça début 2024 parce que ça fait souvent partie de vos résolutions le fait de passer à l'action et il n'y a rien de mieux même si bien évidemment merci pour ceux qui nous suivent sur les différents réseaux mais il n'y a rien de mieux aussi de voir ce qu'ont fait d'autres investisseurs comment ils sont passés à l'action on va avoir quatre témoignages on aura le témoignage d'Aurélien on va avoir le témoignage de camille camille qui était à madame invest merci beaucoup projet de vincent et projet de fadois fadois bonjour aussi qui était également présente la semaine dernière sur l'événement madame invest organisé par investissement locatif alors merci à tous je vois que ça fonctionne dans le chat bonjour elias excuse moi si je prononce pas très très bien aussi j'ai écorché bonjour carol bonjour guillaume salut camille bonjour régis fontainebleau marseille paris est ce qu'il ya des il ya des expats je sais qu'on a 30 à 40 % de clients chez investissement locatif qui sont les expatriés dites moi si c'est le cas également sur cette session on va pouvoir aussi bien évidemment en attendant le témoignage restait bien jusqu'à la fin parce que je vous ai gardé quelques surprises en plus en fin de session pour les plus motivés et pour ceux qui veulent passer à l'action je vous explique le fonctionnement sur la droite de l'écran vous avez un chat vraiment sentez vous libres le but c'est de vous donner un maximum de valeur ajoutée vous pouvez poser vos questions ici vous pourrez poser vos questions aux investisseurs qui vont témoigner lors de cette session et donc bien évidemment le but c'est que ça puisse au maximum va vous servir pour vous aider alors soit à compléter votre parc immobilier pour ceux qui ont déjà des biens soit à passer à l'action pour tous ceux qui ont pris des bonnes résolutions et c'est tout le mal que je vous souhaite de pouvoir en 2024 si vous êtes pas passé encore à l'action de pouvoir avoir vos premiers biens immobiliers Elias Marseille membre de l'académie des investisseurs merci beaucoup et un bien acheté avec vous qui tourne nickel top merci beaucoup pour pour ton retour ça me fait vraiment très plaisir régis de fontainebleau bonjour ryan bonjour joël de bruxelles bonjour marion d'équateur c'est ça commence à être plus exotique tu vas nous faire rêver marion frédéric bonjour frédéric expat au québec bonjour à tous nos amis canadiens question marion est ce que le live sera enregistré il est il est enregistré et je demanderai l'équipe marketing qui vous fasse parvenir le replay pour ceux qui sont intéressés bonjour alex de singapour bonjour jalal bonjour à tous voilà je vois que le compteur est monté tout le monde est arrivé dans la room et c'est parti je vais vous mettre la présentation peut démarrer cette session alors on va voir un petit peu le témoignage d'investisseurs je voulais juste en amont va pouvoir vous faire alors me planter pour ceux qui qui ne connaissent pas qui connaissent pas l'entreprise et qui sont nouveaux dans nos bases email et qui nous rejoignent et puis vous faire un petit peu une overview du marché parce que ça bouge pas mal en ce moment et donc je pense que c'est intéressant qu'on puisse vous donner le ressenti et le coup métier dedans parce que c'est aussi vraiment tout l'intérêt c'est que quand les stats sur l'immobilier arrive dans la presse c'est pas qu'on est devin c'est qu'on les a trois à six mois en avance parce que quand les stats arrivent c'est que les actes authentiques sont réitérés dans la base des notaires mais avant que l'acte authentique soit réitéré il y a quatre mois environ de financement pour les clients pour personnes qui souhaitent acheter un bien immobilier en france plus on rajoute pas un à deux mois avant de signer le compromis ou quelques jours ou quelques semaines ce qui fait qu'on a vraiment une très très bonne visibilité en gros six mois avant sur le marché et avec grand plaisir je vais vous partager mon ressenti sur ce marché ça fait plus de dix ans qu'on a cofondé avec manuel ravier la société c'est aujourd'hui plus de 200 collaborateurs qui accompagnent la société on a fait investir des centaines de millions d'euros vraiment j'en profite très sincèrement pour vous remercier de votre confiance parce que ça nous permet bien évidemment de développer la société et il ya un vrai enjeu on est très heureux de faire ce qu'on fait parce que ça a beaucoup de sens et je crois que aujourd'hui plus que jamais les gens sont à la recherche du sens dans le métier qu'ils font et c'est le bonheur que vous apportez c'est de pouvoir donner beaucoup de sens à notre mission au quotidien plus de 2000 opérations qui ont été effectuées depuis le début plus 2500 donc c'est très conséquent donc un grand merci à tous notre mission c'est vraiment ici de prendre en charge de a à z et je vous expliquerai la méthodologie comment est ce qu'on le fait il n'y a pas de recette magique c'est bien évidemment l'exécution qui va changer qui va faire que le projet est un succès on a vraiment une mission c'est de participer à la rénovation du parc immobilier c'est plus que jamais d'actualité on n'a pas attendu que ce soit d'actualité pour le faire parce que ça fait plus de dix ans qu'on le fait mais on est également très fier de cette mission et je sais que nos clients investisseurs sont également extrêmement faire cette mission c'est le fait de pouvoir prendre un bien qui quelquefois est vétus est complètement en dehors du circuit en dehors du marché locatif et on va complètement le reconfigurer pour le mettre aux normes aux normes de décence mais également aux normes bien évidemment avec la nouvelle réglementation sur les diagnostics de performance énergétique en vigueur une chose que j'entends assez fréquemment c'est mais ce que l'immobilier s'est fait pour moi est ce que moi aussi je peux faire comme vous avez fait faire comme font vos clients d'investir et à succès dans l'immobilier et c'est vraiment un des enjeux de la société c'est vraiment pouvoir vous accompagner vous aider faire l'opération pour vous mais entre guillemets comme si c'était nous pour pouvoir bénéficier de notre expertise et vous aider au maximum à scaler tous vos projets immobiliers on aura quatre très belles success stories aujourd'hui en témoignage mais c'est des milliers d'investisseurs qui sont passés à l'action et qui à notre niveau mais grâce à nous ont des revenus locatifs et ont pu sécuriser leurs familles je vous montre un petit peu le périmètre d'intervention on s'est développé bas au cours de ces dix années sur une très très grande partie du territoire français en rouge c'est là où on a des boutiques en blanc c'est là où on est présent et on peut vous accompagner et ça nous a permis d'un véritablement de mailler le territoire pour plusieurs raisons un des objectifs c'est de pouvoir bien évidemment pouvoir vous accompagner quand vous avez une ou des zones de prédilection deuxième avantage majeur c'est bien évidemment pouvoir éclater votre risque et éclater votre patrimoine immobilier sur différentes villes on n'a pas de boule de cristal on ne sait pas demain quelle zone géographique même si on a un avis mais c'est bien évidemment juste un avis personnel de quelle ville va pouvoir potentiellement demain prendre en valeur prendre en valeur vénale mais ça nous permet tout simplement pour ceux qui font plusieurs opérations avec nous de pouvoir jouer avec les territoires mêler un projet perso si vous avez des enfants qui font leurs études dans certaines villes de france et que vous avez envie de mêler aussi l'utile agréable avoir un projet immobilier rentable et en même temps va pouvoir demain ne pas forcément on va payer un loyer les mettre dans cet appartement donc vraiment on va couvrir une très très grande partie aujourd'hui du territoire j'aime bien le dire il n'y a pas de formule magique secrète qu'on voudrait absolument garder dans un coin et ne pas communiquer dessus en vous disant non non les projets d'investissement on les réussit c'est comme ça qu'on fait de la rentabilité mais on veut absolument pas dévoiler la méthode au contraire le but du jeu c'est d'être le plus transparent possible pour faire de la pédagogie pour que vous puissiez comprendre par quelles étapes successives on va passer au sein de la société avec notre équipe pour pouvoir faire de votre projet un succès en un et ça me semble important et on posera la question aux investisseurs qui vont être parmi nous juste après on gagne de l'argent dans l'immobilier dès l'achat si demain vous achetez un bien immobilier et qu'entre guillemets vous l'achetez trop cher vous pouvez faire des pieds des mains ensuite vous pouvez faire beaucoup de travaux pas beaucoup de travaux si vous n'êtes pas rentré sur un bon prix vous ne pourrez pas le contrebalancer peu importe le travaux de rénovation ou pas donc ce qui est très important et c'est là où il ya la première brique la première valeur ajoutée de la société investissement locatif c'est qu'on va venir sourcer un bien qui est décoté par rapport au marché et qui est une bonne affaire l'immense majorité de nos honoraires vont être amorti rentabilisé dès le sourcing parce qu'on va se positionner sur un bien qui est déjà d'entrée décoté ensuite il n'y a pas de projet sans argent bien évidemment donc on va travailler ensemble pour pouvoir financer votre projet immobilier on a différents partenaires que ce soit des directeurs d'agences bancaires en direct que ce soit des courtiers et d'ailleurs c'était tout le sujet d'actualité avec fadois qui est venu à madame invest qui a investi avec nous on vous en parlera un petit peu plus longuement mais qui fait deux opérations quasi en simultané et dont il ya un gros enjeu sur le financement quand on veut faire ce type de projet en trois une fois que on a trouvé le bien une fois qu'on a trouvé le financement on va travailler pour créer de la valeur sur votre projet au niveau des travaux au niveau des travaux il ya différents aspects si on éclate et qu'on zoome un petit peu tout d'abord on va penser le projet comme un investissement rentable dès le début et c'est là où il ya une très très grande différence avec quand on veut acheter un bien immobilier pour se faire plaisir par exemple en résidence principale et c'est très bien l'argent c'est aussi fait pour se faire plaisir bien évidemment il faut se faire plaisir avec sa résidence principale pour ceux qui sont propriétaires de leur résidence principale mais là on va prendre vraiment le contre pied de ça parce qu'on va penser le projet dès le début comme un investissement immobilier rentable et nos architectes ils sont plus d'une quinzaine au sein de la société en fonction de la zone géographique vont le penser comme ceci dès le début alors je vais prendre un exemple pour illustrer ça peut être on va acheter un grand studio qu'on transforme en t2 on va venir créer une chambre ça peut être un appartement familial avec un salon de séjour et on va garder par exemple le salon et on va transformer le séjour en chambre ça peut être un plateau on va diviser en deux appartements c'est le cas par exemple également de fadois ça peut être le mode d'exploitation on va le penser pour répondre au mode d'exploitation qui puisse générer demain le plus de revenus locatifs les travaux c'est un métier et c'est compliqué tous ceux qui ont déjà fait des travaux par eux mêmes je pense savent et comprennent de quoi je parle c'est bien évidemment pouvoir déjà sélectionner des bons artisans avoir un plan de qualité souvent c'est pas un seul plan parce que c'est le plan existant le plan démolition le plan électricité le plan au niveau de la plomberie le plan projeté derrière donc souvent on dit voilà je voudrais faire un plan pour mon appartement et c'est là où je félicite et je salue l'ensemble des architectes vraiment de la société parce que c'est vraiment un très gros travail et plus c'est préparé en amont et mieux c'est préparé en amont plus ensuite votre chantier déroule et c'est facile parce qu'on a répondu à une immense majorité des questions en amont bien évidemment il y a toujours des impondérables à trouver c'est pour ça qu'on a des architectes qui vont ensuite trouver des solutions en cours de chantier quand il y a des décisions techniques sur lesquelles il faut trancher et ensuite une fois que votre appartement il est complètement refait à neuf le but du jeu si on l'exploite en location meublée ça va être de marketer ce bien immobilier et il ya une très très grande différence en termes de rentabilité ensuite parce que le but ça va être de votre bien se démarque véritablement sur le marché ça va être de créer le coup de coeur auprès du locataire tout simplement parce que le but c'est bien évident qui est le moins de vacances locatives qui soit tout le temps le plus rempli possible et là ça joue vraiment un rôle extrêmement important parce qu'on va véritablement se démarquer et fortement de la concurrence déjà j'en profite dans le chat est-ce que dans le chat sur cette première partie où on peut être transparent sur la manière dont on travaille est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou des points qui seraient pas forcément claires et comme ça avant de passer à la suite où je vais vous parler un petit peu de l'actualité du marché immobilier je peux prendre vos différentes questions n'hésitez pas à le poser à droite dans le chat je voudrais vous dire un mot sur de manière générale les perspectives du marché immobilier qui a été chahuté ces derniers mois si on sous si on dézoome un petit peu on prend un petit peu de recul par rapport au marché on a connu le covid qui est arrivé et pendant le covid tout le monde s'est dit le covid arrive comment va réagir le marché immobilier il y avait deux manières à réagir c'était soit on peut se dire les investisseurs ou les gens de manière générale ont moins confiance dans l'avenir parce que pandémie mondiale j'ai peur donc finalement je mets mon projet en stand by j'attends de voir ce qui se passe et j'investis à poste covid ou alors je passais à l'action et covid ou pas les gens de toute manière auront besoin de se loger c'est facile deux ans après de regarder maintenant dans le rétroviseur dedans ce qu'on voit c'est que bien évidemment pas dans le covid ça a été une période extrêmement forte l'immobilier a continué en tout cas l'immobilier d'investissement dans le résidentiel a continué à très très bien tourné avec un volume de transactions qui étaient à la hausse potentiellement également bien évidemment dopé par les taux bas mais en tout cas ça n'a pas du tout freiné le marché et je dirais même au contraire je crois que ça a été plus présent que jamais dans la tête des investisseurs de se dire il faut que je trouve des moyens alternatifs de pouvoir préparer ma retraite parce qu'on est dans un monde qui qui peut être incertain qui peut être instable et donc il faut que je crée des poches de solvabilité il faut que je crée des revenus alternatifs si je veux à la fois me protéger et bien évidemment protéger les miens donc ce qu'on a connu c'est un emballement du marché avec des taux qui étaient bas et donc des prix qui ont été fortement en hausse il ya des villes de france c'est juste énorme pour se rendre compte qu'on fait 20 30 35 % d'augmentation en 2-3 ans pendant cette période de coville si on raisonne et qu'on regarde tous support d'investissement confondu je ne connais pas beaucoup de support de placement qui permettent d'investir je dirais de manière sereine dans une classe d'actifs c'est jamais sans risque sans risque c'est ne rien faire ou livrer à mais dans une classe d'actifs où le risque est extrêmement maîtrisé de manière générale où je sais que les gens ont besoin d'un toit j'investis dans des zones qui sont tendues sur le marché locatif et plus que jamais et je voudrais vraiment que vous ayez ça en tête il ya vraiment une notion temps dans l'immobilier peu importe celui qui fait la meilleure op dans quatre ans dans cinq ans aura toujours du mal à doubler celui qui a fait une bonne op et qui a décidé de passer à l'action il ya cinq ou dix ans et il ya un facteur je veux partager avec vous parce que il est il change vraiment la donne et fortement moi j'ai commencé à investir en 2015 donc ça fait huit ans ne vente dans la neuvième année maintenant déjà en un je vais rien vous apprendre mais comme vous tous s'est passé très très vite et en fait c'est là où je veux attirer votre attention c'est en un ne repoussez pas le projet l'équipe tous les jours je fais des rendez-vous clients ça m'arrive bien évidemment avec un grand plaisir d'être bien sûr en contact avec les clients je vois trop une des une des premières erreurs c'est en fait de toujours repousser parce que j'ai le quotidien qui reprend le dessus parce qu'on veut le faire mais on a peur et du coup en fait le temps passe on le fait pas et du coup on s'éloigne de plus en plus de son but d'être créé des revenus alternatifs en deux il ya une inflation forte en ce moment je peux vous dire plusieurs fois par semaine je reçois des messages soit de certains de mes locataires qui ont le numéro j'ai un c'est géré au sein de la filiale d'agence de gestion puisqu'on peut également bien évidemment pour votre compte louer gérer les biens immobiliers je suis client de ma propre structure de locataires qui disent oui j'ai vu la revalorisation de loyer en fait avant cette question hors inflation ne se posait pas aujourd'hui la revalorisation de loyer c'est juste énorme c'est et je sais pas de morale et éthique un bien évidemment c'est dur dans un monde avec inflation pour tout le monde mais là c'est la réalité mathématique c'est plus de deux semaines de loyer de plus par an donc en deux ans c'est un mois de loyer en plus c'est juste colossal parce que votre tableau d'amortissement lui il ne bouge pas vous remboursez toujours la même chose et vous allez avoir à la fois votre actif qui va monter dans le temps en valeur et à la fois vos loyers qui vont monter en valeur donc la France c'est un vrai quand on compare peut-être quand on est franco-français on se rend pas compte mais je sais que tous les expatriés c'est pour ça qu'ils sont aussi nombreux s'en rendent compte quand on compare les taux d'emprunt à l'étranger quand on compare l'effet de levier pour investir soit dans d'autres supports soit dans l'immobilier à l'étranger on se rend compte à quel point c'est une chance de pouvoir investir dans l'immobilier et ce qu'on constate c'est que là pour parler de l'actualité et je dirais des perspectives à échange six mois un an pour vous donner de la visibilité dessus ce qu'on voit c'est qu'on a eu des très très grosses négo qui étaient possibles et qui sont encore possibles c'est vraiment en ce moment la période pour pouvoir passer à l'achat sur des biens et pouvoir obtenir des négociations c'était quelque chose sur des biens qui étaient très bien positionnés en prix qu'on ne voyait plus post covid parce qu'on avait un marché en fait qui était à la hausse l'investisseur acheté il devenait propriétaire il avait déjà gagné 5% de plus-value ne serait-ce que le temps de l'acquisition dans les marchés qui était en hausse donc effectivement dans ce contexte là c'était concrètement extrêmement compliqué de pouvoir négocier la fenêtre de tir sur les négociations je vous le dis elle ne va pas être infinie en gros faut que vous ayez en action et c'est tout le mode que je vous souhaite l'embellie en ce moment c'est de pouvoir négocier un bon prix prendre le taux qui est celui qu'il est actuellement disons environ 4% 4,2% ça commence à tendre je vais vous parler des taux juste après et ensuite à échéance un ou deux ans vous pourrez renégocier votre taux pour avoir un taux marché à la baisse et vous aurez donc le meilleur des deux mondes un bien qui a pu être négocié alors que ce sera plus le cas quand les taux vont baisser et pouvoir renégocier votre taux à la baisse et là vous allez cumuler le meilleur des deux mondes cette fenêtre de tir sur la location sur la sur la négociation excusez moi gardé en ordre de grandeur c'est entre 0 et 6 mois la baisse des taux elle est déjà annoncée les marchés financiers déjà en bourse ont commencé à la pricer et les propriétaires je le vois commencent déjà à le pricer tous ceux qui se disent ben voilà je suis prêt à accepter une négo etc ils vont ouvrir la presse dans les prochaines semaines ils vont voir que les taux baissent si les taux baissent ça va augmenter le pouvoir d'achat des investisseurs ou des personnes qui veulent acheter de l'immobilier et donc ils vont être encore plus nombreux quand tu as plus nombreux à arriver sur le marché donc cette fenêtre de tir ayant en tête qu'elle va se restreindre et je le dis parce que quand les taux étaient bas que l'immobilier monte bah ceux qui étaient sceptiques disaient non non moi j'attends que l'immobilier baisse parce que les armes ne pas jusqu'au ciel et maintenant qu'il ya des fenêtres de tir en égo bah les mêmes alors souvent c'est ceux qui sont hostile à l'immobilier vont dire bah non parce que les taux sont trop haut donc j'attends que les taux baissent mais en fait quand les taux vont baisser l'immobilier mathématiquement va repartir à l'os donc ayez bien s'en tête parce que de la même manière que il ya une fenêtre de tir avec des taux à 1% bah là il ya une fenêtre de tir sur les négociations et demain cette fenêtre de tir elle va vraiment se refermer alors il ya plusieurs questions je vais prendre et je vais descendre un petit peu les questions la question de nicolas vous occupez vous de la mise en location et quels sont vos frais taux de rente à net moyen donc oui on a une filiale au sein d'investissements locatifs qui est administrateur de biens qui s'occupe donc de faire toute la partie location gestion on gère un tout petit peu moins de 2000 logements en france donc c'est conséquent on a une très grosse équipe dessus on se rémunère à hauteur de 7% sur le montant je pense que vous parlez des honoraires de gestion ayez également ça en tête l'ensemble des frais mais que soit les nôtres que soit le notaire que ce soit les travaux vont rentrer alors on va pas faire on va pas s'égarer sur de la fisca mais je pourrais répondre à quelques questions avec plaisir vont rentrer en déduction pour neutraliser un euro de chiffre d'affaires de loyer et donc en fait le vrai coût réel que ce soit de la gestion locative que ce soit de nos frais que ce soit de vos travaux que ce soit du mobilier que ce soit des frais de notaire n'est pas le vrai coût que vous payez sur la feuille pourquoi parce que si vous ne l'aviez pas payé vous auriez moins de charges et donc vous auriez été fiscalisé plus tôt et c'est pour cette raison que je le dis alors pardon s'il y en a qui l'ont fait mais fiscalement parlant cela n'a aucun sens de faire vos travaux vous même mais aucun vous allez perdre du temps oui vous allez payer moins cher mais vous allez être sur le moins cher ensuite vous allez être fiscalisé parce que vous aurez moins déduit et vous allez vous embêter à faire le travail alors tous ceux qui sont du métier ou autre c'est un autre sujet mais tous ceux qui ne sont pas du métier qui le font vraiment tous leurs week-ends sincèrement en termes de fiscalité au delà de la dépense ça n'a aucun sens diana qui veut investir dans l'est de la france avec plaisir diana il ya l'équipe qui est dans le en bac en bac office et qui s'occupe ensuite de pouvoir vous recontacter pour faire des propositions et donc vous souhaitez investir dans l'est de la france avec plaisir pour qu'on soit france de propositions diana dans l'est de la france restez bien jusqu'à la fin je crois pas non on aura pas l'est de la france mais on en a c'est que là on a gardé trois quatre propositions en fin de session question de domitile est ce que pour le financement c'est que à travers des sociétés où ça se fait aussi en direct pour les français résidents à l'étranger hors zone europe non non aucun problème ça peut être en direct ou en société c'est exactement la même chose que pour un résident fiscal français la différence c'est que la banque va vous demander un petit peu plus d'apport si vous êtes résident fiscal français il faut que vous comptiez entre 10 et 15 % d'apport du montant total du projet et si vous êtes non résident expatrié comptez environ 30 % d'apport du montant total du projet c'est juste que la banque va vous demander comme il n'y a pas de flux financier en france ou très très peu va vous demander de participer un petit peu plus fortement dans le projet immobilier y a-t-il des grosses questions de carol y a-t-il des grosses marges de négociations en île de france les petites surfaces restent chers malgré les des peu défavorables ouais c'est une très bonne question carol déjà les négociations elles vont dépendre des zones géographiques c'est très difficile pour moi de vous répondre sur le marché national français parce que il n'y a pas un seul marché national français il ya vraiment des spécificités par par zone géographique mais là où vous avez complètement raison c'est que pour les petites surfaces les négociations sont plus faibles que sur les grandes surfaces mais ça je vous dirais c'est pas c'est pas que le contexte marché ou la conjoncture c'est tout simplement parce que sur une petite surface forcément en valeur ça vaut moins cher un petit appartement qu'un grand appartement et donc ça veut dire qu'il ya plus de monde qui est susceptible de pouvoir acheter cet appartement donc il ya une plus forte concurrence la question de isabelle est ce que j'ai bien compris cela n'a pas un intérêt de passer par vous si je recherche à investir dans un bien qui est déjà en dpec en très bon état pour faire du lmnp maintenant il n'y a pas que la phase travaux pour vous expliquer isabelle le but du jeu c'est de sourcer une bonne opportunité une bonne opportunité elle peut être elle peut nécessiter des travaux ou pas je prends des cas de figure il ya des gens qui vont vendre un appartement parce qu'ils ont besoin d'acheter un autre appartement parce qu'ils ont besoin de ils veulent acheter la résidence principale parce qu'ils divorcent et que bah ni l'un ni l'autre ne peut racheter les parts de l'autre personne parce que malheureusement il ya une succession donc nous ce qu'on va regarder au delà même du sujet travaux c'est est ce que le bien est une bonne opportunité est ce qui permet de dégager une bonne rentabilité tout frais inclus que ce soit bien évidemment bah avec les frais de notaire ça coule de source parce qu'on est obligé mais avec ou sans travaux avec ou sans nos frais bien évidemment quand on le calcule et que c'est nous qui le proposons avec nos frais avec ou sans le mobilier donc on va juste venir regarder et c'est vraiment notre moteur et notre leitmotiv est ce que bah c'est un bien qui est intéressant et qui génère une très très bonne rentabilité alors il ya beaucoup de questions et je vois aussi le compteur tourner donc je voudrais aussi donner la parole bien évidemment à nos invités mais je peux en prendre encore quelques d'une didier acheter avant baisse des taux à venir égale faux mot alors faux mot marketing pour ceux qui ceux qui connaissent pas c'est le fait d'être de se dire voilà il ya une fenêtre de tir et il ya un intérêt mais en même temps c'est vrai c'est le cas de figure didier moi je vois tous ceux qui quand les taux étaient bas je sais ce que j'expliquais tout à l'heure bah disait voilà je passe pas tout de suite à l'action parce que j'attends que ça baisse ou autre donc en fait ce qu'il faut comprendre c'est ce que je voudrais en tout cas le message que je voudrais vous faire passer l'idée c'est que 1 il n'y a car ma connaissance depuis 12 ans jamais un alignement parfait des planètes ça n'existe pas on connaît pas un immobilier en tout cas peut-être que demain ça arrivera mais je vois pas dans quel contexte on ne connaît pas des taux bas un immobilier bas et en même temps tous ceux qui ont acheté de l'immobilier marron c'est une réalité ont aucun intérêt et et pas du tout envie de solder leur immobilier donc à partir de ce moment là c'est des actifs c'est le sens un peu de l'histoire je veux dire la baguette de pain il ya vingt ans bah écoutez j'en sais rien un franc ou en tout cas tu es 10 15 20 fois moins cher et aujourd'hui c'est l'inflation et c'est la même chose sur sur l'immobilier donc je le seul risque c'est que tous ceux qui ont envie de passer l'action pensent toujours qu'il va y avoir un alignement parfait en fait il n'arrive jamais et il se retrouve 5 10 15 ans après sans immobilier versus ceux qui sont passés à l'action juste avant c'était un peu le message que je voulais vous faire passer il s'appelle combien de villes sont soumises à l'encadrement des loyers bah plusieurs les entre guillemets les très grandes métropoles l'ont déjà adopté certaines sont en train de l'adopter il ya plein de manières légales bien évidemment de pouvoir conserver le même niveau de rentabilité même dans des villes avec encadrement des loyers serait compliqué de dire ici dans le temps imparti parce que c'est pas la session d'aujourd'hui mais premièrement sur investacademy et merci beaucoup parce que je vois qu'il y avait plusieurs élèves on explique bien évidemment l'intégralité de la manière dont on fait et deuxièmement ça fait aussi bien évidemment partie de l'expertise qu'on déroule pour nos clients je vais prendre une dernière question merci beaucoup il y en a beaucoup si on peut enfin dans ce cas une session de questions réponses à la fin mais je veux absolument bien évidemment inviter les personnes qui doivent témoigner aujourd'hui christelle je pense j'en prend une dernière alors une dernière et et alors les taux d'emprunt j'avais deux trois slides mais en fait je vous ai tout dit dessus et et après on va faire témoigner les quatre tours d'expérience ce sera aurélien en premier si vous êtes ok et aurélien je veux bien je pense qu'il ya une main levée avec speak je veux bien si vous êtes connecté quand vous êtes disponible de pouvoir cliquer comme ça du temps que je prenne une ou deux questions ensuite avec grand plaisir je peux faire entrer dans la room on va prendre une autre question si aurélien est connecté du temps qu'il puisse il puisse cliquer dedans alors concernant la question alors nous concernant vos frais doit-on les payer si on ne signe pas de bien au final donc nos frais on se rémunère à hauteur de 7% hors taxe du projet 8,4% ttc et ça vous voulez payer au succès quand vous êtes propriétaire du bien et quand on suit vos travaux stéphane est ce que vous avez des conseils des conseils à caen oui tout à fait ces fans ont fait des opérations à caen pas mal même et restez bien jusqu'à la fin parce que c'est pas quand mais c'est une colocation juste en dehors je vous la présenterai juste après question de didier que pensez vous de la faillite de mastéos êtes vous solvable peut-on vous faire confiance en 2024 c'est une très bonne question didier parce qu'on a vu plusieurs start up de l'écosystème qui ont été chahutés et qu'ont tout simplement leur fait faillite qui sont en redressement ou en tout cas repris ou pas derrière mais qui ont été en difficulté pour que vous ayez un ordre d'idée c'est un modèle qui est complètement différent nous on est rentable depuis le premier jour la première année donc ça fait dix ans qu'on est rentable on est à 50 50 avec manuel mon associé on n'a pas d'investisseur extérieur pour nous on a toujours pensé que c'était un gage de réussite parce que du coup on peut prendre les bonnes décisions au bon moment et en fait pas être dicté par un objectif ultime de rentabilité donc merci beaucoup la question elle est transparente et c'est tout à fait logique de la poser à la différence de bastéos qui n'a jamais gagné ça veut pas dire que c'est pas bien mais c'est un autre modèle de société qui n'a jamais gagné d'argent dès le début qui était déficitaire depuis toujours et du coup la conjoncture ne les a pas aidé mais je les salue parce que déjà il ya de la place pour tout le monde sur ce marché parce que ça enlève en rien alors mérite d'entrepreneur c'est aussi le fait d'être entrepreneur ça peut faire partie bien évidemment l'échec peut faire partie bien évidemment des succès futurs dedans donc on s'en réjouit pas parce qu'on se réjouit jamais de manière générale du malheur des autres mais on est on est très rentable depuis dix ans on est une équipe soudée on n'a pas d'investisseurs capital donc on n'est pas dicté par des objectifs de profits ou autre ou dégager un certain niveau de rentabilité donc c'est normal que vous posez la question mais tout va bien pour nous et et pas de sujet particulier à ce niveau là merci beaucoup je vais faire rentrer aurélien alors j'ai jamais fait on va voir tout fonctionne normalement vous allez pouvoir rentrer dans la room vous me dites si si ça fonctionne alors je revois j'ai fait accepted vous me direz si ça fonctionne pas trop alors je sais pas si vous avez quelque chose à valider sinon si je crois que c'est tout bon et vous êtes en train d'arriver impliquable c'était le petit timing bonjour aurélien bonjour tout le monde bonjour alors je sais pas si c'est le temps que ça arrive déjà merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation avec plaisir et je sais pas si c'est c'est pas grave sinon mais ou si c'est que moi mais on vous voit pas je vois l'écran noir alors je sais pas juste si votre webcam elle est obstruée elle est complètement obstruée je pense que ça va ça va fonctionner ouais ouais il n'y a pas de problème je vais faire apparaître à l'écran en même temps oui merci beaucoup merci c'est très sympa d'avoir accepté de devenir témoigné dedans on voit sur la gauche de votre écran votre projet bon au delà de ce qu'on voit à l'écran le but du jeu c'était bien sûr de vous faire participer parce que je sais que les investisseurs débutants ou pas d'ailleurs mais en tout cas sont très friands de voir aussi un petit peu le processus de ce qui se passe dans la tête d'un investisseur pour passer entre guillemets à l'action et pouvoir se protéger se créer des revenus locatifs est ce que déjà vous pouvez vous présenter et puis après nous dire un petit peu l'opération qu'on a fait ensemble oui je m'appelle Aurélien je crois que j'ai 39 ans je suis un consultant international dans l'informatique je suis un ancien trader et j'aime l'immobilier ça fait maintenant bientôt 3 ans que j'ai investi dans l'immobilier j'ai acheté 3 biens en 3 ans ouais bravo et donc le dernier c'est avec vous merci alors les deux premiers vous les aviez fait de votre côté déjà parce que ça va être une question alors dans le chat n'hésitez pas à poser vos questions à Aurélien puis on fait une session de questions réponses juste à la fin premier sujet déjà qu'est-ce que vous aimez bien dans l'immobilier pour avoir acheté déjà 3 biens immobiliers pourquoi le choix de l'immobilier parce que à la base je suis une formation du financier finance de marché donc j'ai beaucoup fait de trading et entre temps il me suis dit je voulais faire autre chose parce que je trouvais que c'était pas trop rentable avec j'ai sué quand même plusieurs crises et l'idée c'était de pouvoir trouver un investissement qui me permettait d'avoir le côté sûr déjà un investissement sûr et rentable en recherchant un peu sur internet à l'époque je suis tombé sur une de vos vidéos il y a plus de 5 ans c'était sur Youtube c'était sur Youtube je vous ai suivi je crois que j'avais contacté votre boîte en 2020 mais ils m'ont fait un retour plutôt ils m'ont conseillé de prendre du temps pour préparer mon apport parce que j'avais pas assez ok à l'époque mais entre temps j'ai fait mais le call m'a permis aussi d'adapter ma stratégie en gros ça m'a permis de faire mûrir un petit peu le projet quoi exactement mûrir le projet en 2021 j'ai attaqué donc avec bon j'ai payé un peu la confiance des banques j'ai fait du Pinel ouais c'était plus ce que j'ai eu en fait j'ai eu deux enfants, deux filles et l'idée c'était d'acheter un appartement à chacune des filles avec un montant minimum de 200 000 euros ça c'est ma stratégie personnelle dans ma tête ça l'idée n'est pas on a commencé par le Pinel et après j'ai acheté aussi un vieil appartement dans le sud que j'ai retapé il y a neuf mais ici avec mon investissement personnel et après en continuant à suivre vos vidéos, la chaîne YouTube et toutes les notifs que j'avais j'assistais un jour à une des présentations comme là entre midi et deux il y avait donc des super offres ce qui m'avait plu c'était l'effet de levier des banques voilà ce mot là, c'était le mot effet de levier oui effet de levier du crédit qui m'avait beaucoup intéressé dans la présentation et là je me suis j'ai un peu commencé à creuser ce point là et je vous ai appelé j'avais ce bien là hyper intéressant qui était celui de Cannes ouais est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus pourquoi Cannes, qu'est-ce qui vous a intéressé ? pour Quacken pour Quacken, c'était aussi le soleil en gros c'est ça, on cherchait un appartement au soleil au sud du coup voilà c'est vraiment au south side c'est vraiment le sud, le sud, le sud, le sud et surtout aussi parce que ma femme aussi elle aime le sud donc l'idée c'était de trouver aussi un bien là-bas qui nous permettait d'aller en vacances et aussi de le louer entre temps quand on n'est pas là-bas c'est ça l'objectif ouais pouvoir faire donc courte durée c'est ce que vous voyez à l'écran donc location courte durée et en même temps pouvoir si vous avez envie pouvoir vous faire un week-end avec votre femme, vos enfants et pouvoir aussi mêler l'utile à l'agréable dedans exactement, c'était exactement ça l'objectif donc pendant la présentation quand ils m'ont présenté ce bien là ça répondait totalement à ces objectifs là et c'est pour ça que je me suis lancé dessus et l'idée globale aussi c'était de constituer un patrimoine global qui va être durable avec tous ces achats immobiliers de pouvoir aussi penser à la retraite penser aussi à mes filles que si demain il y a un aléa dans la vie l'idée c'est de protéger aussi ma famille voilà c'était donc tout ça c'est l'idée c'est pour ça que je fais des mots et pourquoi aussi j'ai acheté ce bien là et vendre l'utile et à l'agréable Aurélien vous êtes jeune c'est déjà très très beau d'avoir déroulé en aussi peu de temps trois biens immobiliers je sais qu'il y en a qui vont regarder ça va en inspirer beaucoup parce que ça fait aussi rêver d'être multi-propriétaire est-ce que vous aviez peur de passer à l'action et c'était quoi les freins ou qu'est-ce qui a fait que vous êtes décidé que vous vous êtes lancé pour investir oui j'avais peur oui j'avais peur j'ai eu un parcours assez quantique quand j'ai su que ma famille fonctionne la première fois là je me suis dit allez bouge toi j'ai couru dans différentes agences pour faire des simulations pour voir un peu quelle était ma situation ça a été un parcours assez j'avais peur j'avais vraiment peur pourquoi parce que c'était un manque d'informations voilà ce que j'ai compris après et ce qui a été bien c'est que le fait d'aller toquer à différentes portes j'ai eu une partie de l'information à gauche une partie de l'information à droite et j'ai mélangé tout ce soir et après dans ma tête je me suis dit vas-y fonce, passe à l'action et surtout vous aviez ce mot là aussi dans vos présentations sur Youtube les différentes vidéos qu'on fait ça revient souvent passe à l'action, passe à l'action, passe à l'action passe à l'action et moi je marche souvent à des led-motifs comme ça et c'est ça aussi qui m'a poussé à passer à l'action parce qu'en fait c'est le plus dur c'est effectivement ce que j'essaie de faire le message que j'essaie de faire passer aux investisseurs parce que bien évidemment c'est un métier ceux qui le font tout seul et on le fait bien évidemment c'est un business si je le fais c'est bien évidemment pour donner aussi envie d'investir avec nous mais je suis très à l'aise là-dessus je suis très heureux quand les gens investissent de manière globale et c'est souvent c'est aussi pour ça et merci d'avoir témoigné qu'on a fait la chaîne Youtube j'avais plein de gens qui disaient mais si tu fais la chaîne Youtube que tu apprends aux gens à investir demain entre guillemets tu auras moins de clients parce que les gens sauront investir par eux-mêmes déjà en un c'est un métier et ça prend du temps il faut trouver les opportunités et en deux nous avec Manuel on est aussi une des satisfactions c'est donner de la valeur aux gens sur Youtube et merci beaucoup de l'avoir témoigné et ben attendez la preuve c'est pas pour autant derrière que pour ce qu'il est on peut pas avoir des clients comment est-ce que tu vois la suite pour toi est-ce que t'as envie de continuer est-ce que t'as envie de faire une pause est-ce que tu t'étais fixé des objectifs à échéance 5 ans, 10 ans comment est-ce que tu te vois en immobilier au niveau immobilier je m'étais fixé un objectif il y a 3 ans on va dire 10 appartes sur 5 ans là j'en ai 3 donc il me reste encore 2 ans bon je suis pas prêt je fais aussi à mon rythme par rapport à ma situation et l'évolution et je pense que c'est possible l'idée prochainement c'est d'attaquer un immeuble ce qui nous permettra de multiplier justement c'est un multiplicateur pour la partie appartement c'est ça l'idée après et pour l'instant par rapport à l'accompagnement le recours d'expérience que j'ai avec investissement locatif j'ai un recours d'expérience vraiment positif j'ai un très bon accompagnement j'ai quelqu'un qui est dans l'équipe qui prend bien soin de moi qui répond à mes questions à chaque fois et en plus je peux suivre complètement mon compte sur l'espace que vous avez créé pour moi et je peux communiquer avec tout le monde que ce soit le comptable l'architecte mon conseiller donc c'est ça qui est pas intéressant donc c'est pour ça je pense qu'on va faire des belles choses encore dans l'avenir et le prochain c'est l'immeuble voilà c'est ça la réponse c'est un bel immeuble avec plaisir je voudrais te poser une dernière question et merci encore de ta participation est-ce que t'as acheté avec ta femme est-ce que les gens autour de toi étaient moteurs ou ils avaient peur ? ils avaient peur et comment t'as jaugé ça ? c'est-à-dire entre guillemets est-ce que et c'est sain je dis souvent les gens autour c'est pas qu'ils vous aiment pas quand quelquefois ils vous découragent c'est qu'au contraire ils vous aiment ils ont peur que vous preniez la mauvaise décision et c'est pour ça que quelquefois les gens peuvent être soit sceptiques soit entre guillemets vous décourager mais encore une fois c'est bien évidemment par vous m'en doutez mais j'enfonce une porte ouverte mais pas par manque d'amour c'est juste par rapport à l'appréhension toi comment est-ce que t'as jaugé ça ? est-ce que ton entourage encore une fois ça n'enlève rien au fait qu'ils t'affectionnent particulièrement mais est-ce qu'ils ont été moteurs ? est-ce qu'ils ont été spectateurs ? est-ce qu'ils ont été dubitatifs ? on va dire dubitatifs spectateurs au début moi je pars souvent j'ai foncé tout seul à chercher des infos préparer le projet je suis chef de projet c'est mon métier à la base depuis plus de 10 ans donc j'aime ça préparer des projets donc j'ai préparé le projet l'idée c'est je pense que c'est souvent ce qui fait la peur c'est l'ignorance je reviens toujours à ce que j'ai dit au départ ils ne savaient pas ils ne comprenaient pas pourquoi je leur ai expliqué et je pense qu'il y a un truc qui parle beaucoup aux personnes c'est la rentabilité et aussi le côté de se dire on va assurer l'avenir ça rassure beaucoup surtout dans le côté familial parce que moi j'ai resté un bien avec mon petit cousin on est sur nos anciens basketeurs professionnels lui il est encore dans le basket ok c'est pour le soutenir donc la part qu'on a retapé c'est lui qui vit le temps donc une personne c'est le loyer en gros on l'a assisté ensemble les deux autres biens c'est avec madame donc vous voyez le rapport donc lui c'était plus pour construire un premier qui garde bien c'est que son salaire soit bien utilisé et avec il fallait c'est comme ça qu'il approchait et madame c'était plus dans le côté protéger la famille donc il faut apporter une raison il faut donner il faut donner du sens à ce qu'on fait et la personne normalement devrait vous suivre mais pour ça il faut connaître la personne avec qui on peut travailler merci beaucoup si si c'était hyper clair merci beaucoup déjà de ta confiance de ton témoignage d'avoir pris un petit peu de temps de nous suivre depuis plusieurs années de nous avoir encore de la confiance pour faire cette opération ensemble et j'espère la première d'une longue liste et on fera ton immeuble j'en mets un point d'honneur ah ben j'aime entendre des choses comme ça merci beaucoup merci beaucoup pour ton témoignage tu peux rester bien évidemment avec grand plaisir avec nous dans la room et je voudrais appeler notre deuxième invité c'est Camille alors Camille si tu es dans la room je t'ai vu au tout début si tu peux cliquer sur le petit speak et puis nous faire ce speech que tu as rodé à Madame Invest voilà je vois ton je vois ton invitation Camille tu me dis quand ça va tourner et quand tu vas pouvoir arriver peut-être du temps que Camille arrive parce qu'il y a toujours quelques secondes du temps que ça va laisse entrer dans la room je peux prendre une ou deux questions avec plaisir alors il y a eu beaucoup beaucoup de questions comme on a plusieurs invités je n'aurai pas la possibilité de répondre à tout mais je vais en prendre quelques-unes avec plaisir et je vais essayer de les regrouper Hello Camille ça va ? Oui ça va et toi On ne se quitte plus on se voit toutes les semaines Super Comment ça va ? Très bien très bien ça va merci Merci beaucoup de prendre quelques minutes et de ton temps pour faire un retour d'expérience sur ton projet est-ce que tu peux te présenter Camille ? Oui bien sûr Camille j'ai 29 ans je suis ingénieure dans les systèmes embarqués je suis manager d'une équipe j'ai acheté mon premier appartement en 2019 en résidence principale ce qui est assez peu courant pour en général les profils d'investisseurs chez René et j'ai acheté mon deuxième appartement le premier en location courte durée il y a un an avec investissement locatif Alors on voit quelques images et quelques stats de ton projet Déjà est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu nous avais connus ? Alors en fait je pense que c'était juste en faisant des recherches sur internet à l'époque où j'ai acheté ma résidence principale j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier j'ai un peu découvert donc ce monde là et je me suis dit mais en fait je n'ai pas envie d'en acheter qu'un seul je vais continuer à en acheter d'autres et donc j'ai cherché des ressources pour comprendre comment ça fonctionnait l'investissement locatif et en fait comme investissementlocatif.com vous proposez tellement de ressources de vidéos de témoignages en ligne il y a des des fascicules qui sont pas mal pour comprendre un peu la stratégie pour obtenir des biens avec un fort rendement je me suis naturellement rapprochée de vous un peu comme le témoignage précédent je vous avais déjà contacté en fait en 2019 pour essayer d'évaluer si je pouvais commencer tout de suite l'investissement locatif après une résidence l'achat d'une résidence principale c'était un peu tôt et puis le covid etc et en fait ma situation s'est débloquée fin 2022 pour que je puisse donc faire un achat dans le locatif et donc c'est là que je me suis rapprochée une deuxième fois d'investissement locatif pour cet achat alors est-ce que tu peux nous parler de ton achat où est-ce que tu as investi pourquoi ce n'est pas d'exploitation est-ce que ça te ça te faisait peur est-ce que tu peux nous dire un petit peu le tout la phase amont de ce choix et pourquoi ce choix sur cette très belle ville d'Annecy alors moi mon objectif c'était acheter un bien dont la rentabilité serait maximale ouais je voulais pas comme plein d'autres au moins le guet des charges est clair c'est ça ouais je voyais un peu toutes les autres agences d'investissement proposer des rendements à 5-6-7% grand maximum non moi ça ne m'intéresse pas c'est pas comme ça que je vais multiplier les appartements et en fait donc la seule agence que j'ai vu proposer des logements à des rendements de plus de 10% c'était investissement locatif j'avais absolument aucune contrainte sur la localisation je voulais informement peu importe n'importe où en France donc je voyais passer des offres pour différents biens et puis j'ai trouvé cette offre sur Annecy je me suis dit super localisation puisque c'est une ville que j'avais visitée plusieurs années auparavant qui m'avait énormément m'en plu j'avais pas du tout prévu de faire du locatif courte durée j'étais vraiment partie à l'origine pour la longue durée classique et puis quand j'ai compris que c'était justement la courte durée qui débloquait ce genre de rendement je me suis dit bon pourquoi pas on va essayer et c'était vraiment entre guillemets un coup de tête à savoir la première impression que j'ai eue quand j'ai découvert les photos du bien donc les photos que vous voyez là c'est là où tu me fais rire ça c'est pas les photos après l'opération c'est les photos avant l'achat et la première impression c'était jamais j'ai fait de ça je me suis dit c'est une croûte il n'y a pas de fenêtre il y a en fait juste deux Vélux vraiment dans un coin de la pièce c'est un grand studio et puis c'est mal décoré ça donne pas du tout envie en fait je me suis dit personne ne veut aller passer ses vacances à Annecy dans ce bien là et puis en fait c'est un bien qui était déjà sur Airbnb avant et en fait je pouvais regarder l'annonce actuelle je pouvais voir que malgré cette décoration qu'il laissait à désirer il y avait quand même vraiment des réservations sachant que c'est un bien qui a un petit côté atypique il a un bain à remous et aussi très rare sur Annecy un parking ouais donc ça m'a rassurée je me suis dit finalement je peux voir en temps réel qu'il y a vraiment des réservations qui se font sur le site Airbnb malgré cette mauvaise décoration donc finalement après l'achat après une meilleure décoration je suis devenue confiante dans le fait que j'étais capable de faire vraiment une bonne opération mais c'est merci pour ton témoignage parce qu'en plus ça reflète quelque chose que je dis souvent et que je crois être un succès dans l'immobilier c'est il faut être clair et bien sûr on vous aide pour ça le cacher mais là toi c'était limpide et tu le dis avec ce qu'on veut et c'est très difficile de mixer 15 projets à l'intérieur d'un projet parce que sinon ça veut dire qu'on fait plein de concessions de partout on veut la fois que ce soit rentable parfait à l'intérieur exposition sud cinquième étage mais donc en fait du coup si je monétise des critères du coup c'est pas rentable comme je le voudrais du coup je fais une concession sur la rentabilité et tu l'as hyper bien dit au début c'était de dire moi je veux que la rentabilité et c'est vrai t'as raison de le dire une des concessions par exemple c'est que il n'y a pas qu'un sonnette dans le bien il y a deux vélux c'est un endroit etc donc forcément c'est un défaut mais pour de la location courte durée ça pose pas de problème parce que les gens ils cherchent ils price l'emplacement ils price le fait en plus d'avoir le parking bar homo comme tu citais dedans et donc c'est très rentable mais du coup c'est bien ton témoignage aussi parce que t'étais clair avec toi même sur quel est mon objectif dedans et même si bien évidemment c'est dans ma part donc tu peux y aller quand tu veux ton critère il était en 1 déjà sur la rentabilité avant toute chose tout à fait c'est hyper important de mettre l'affect de côté clairement j'irai jamais vivre à temps plein dans cet appartement là c'est pas parce que le premier abord il me plaisait pas que c'est une mauvaise opération ça va plaire à quelqu'un d'autre et puis bon j'ai réussi à en faire quelque chose qui me plaisait aussi mais en tout cas il faut pas choisir un bien dans le locatif comme on choisirait sa résidence principale c'est pas du tout les mêmes critères et Quid je voudrais te poser deux questions là dedans combien génère aujourd'hui ton appart par rapport à ce qui était prévu initialement alors aujourd'hui en lycée je suis à 2600 brut de revenus donc c'est énorme c'est bien plus que les pronostics de départ investissement locatif m'avait annoncé entre 1800 et 2000 par mois 2000 c'est mon strict au minimum et ça va jusqu'à 3200 pendant l'été c'est énorme donc ouais ce qui est top c'est que ça tourne hyper bien et c'est très rentable et je voudrais te poser cette même question parce que je sais que c'est aussi un facteur déterminant est-ce que t'en as parlé avant ou t'as demandé conseil pour autres que nous bien évidemment parce qu'on agit déjà entre conseils on était face de provision sur le bien mais dans ton entourage sur est-ce que tu devais acheter ce bien ou pas comment ils ont réagi est-ce que t'as été comprise et accompagnée ou l'inverse alors dans mon entourage je suis vraiment la seule à faire ça j'ai pas d'amis qui ont déjà investi dans ma famille c'est plutôt tout le monde des bourrées de peur donc c'était vraiment les cas de fer en avant à bloc en fait je me suis dit ça sert à rien d'écouter les conseils de personnes qui n'ont pas déjà atteint l'objectif que moi je suis que je me suis fixé exactement donc j'ai mis de côté les craintes de tout le monde ils m'ont posé plein de questions de mes listes que t'es sûr de ça etc j'avais toujours une réponse parce que je me dis en fait ceux à qui je dois faire confiance c'est les professionnels qui connaissent le sujet et donc j'ai vraiment pas voulu écouter les peurs de mon entourage parce que sinon je vivrais toujours chez mes parents et aujourd'hui tu leur parles de tes résultats ou toujours pas parce que c'est un peu ton jardin secret ou parce qu'ils veulent pas ou tu leur dis bon je suis très ouverte j'ai aucun problème à parler de tout ça et puis moi je trouve que ça se passe super bien après je vais pas vous mentir il y a des petites difficultés deux mois après la mise en location j'ai eu la baignoire dont la pompe a été bouchée en ce moment j'ai un mini dégât des eaux avec la cave de la voisine au sous-sol c'est pas grave en fait mon rendement il est tel que je sors rien de ma poche c'est toujours loué à 100% du temps et finalement bah ok oui il y a des petits imprévus mais c'est pas grave ça se gère on passe à la suite et au contraire bon bah voilà il y a toujours des surprises quand on achète un logement tout ne peut pas être parfait et donc je suis quand même très contente de comment ça se passe et vis-à-vis du coup de mon entourage il reste dubitatif il continue de voir il dit oui bon bah on verra si tu vas pouvoir tenir comme ça pendant 5 ans je ferme les oreilles et moi je continue c'est mon aventure et je voudrais te poser déjà merci beaucoup de ton timbre parce que c'est qui va inspirer beaucoup de personnes qui peut-être hésitent à passer à l'action ou se disent bah c'est pas vraiment possible de pouvoir acheter des biens immobiliers et que ce soit remboursé par une tierce personne même question t'es un peu piqué au virus t'as envie de recommencer c'est tu te vois comment dans l'avenir par rapport à l'immobilier et bah ce matin même j'étais en contact avec un agent d'investissement locatif parce que je veux passer à un immeuble donc voilà j'ai envie de continuer mon objectif globalement c'est remplacer mon salaire d'ingénieur par des rentes donc je vais pas m'arrêter là et donc tant que je pourrais je continuerai à acheter de l'immobilier et bah écoute avec grand plaisir merci pour ton pour ton témoignage Camille avec grand plaisir pour t'accompagner dans la suite de tes opérations où qu'elles se trouvent et donc prime à l'immeuble aussi comme Aurélien tout à fait merci beaucoup Camille merci pour ton témoignage j'aimerais me permettre de répondre à quelques questions ouais bien sûr il y a beaucoup de personnes qui demandent effectivement comment je gère l'appartement j'ai décidé de le gérer moi même donc c'est vrai que c'est quelque chose qui peut casser la rentabilité sur du Airbnb si vous passez par une conciergerie à Annecy c'était entre 25 et 30% de ce que je gagnais donc j'ai vite fait un calcul je voulais pas renoncer à toute cette part c'est demande une mise en place mais ça se fait facilement je suis en contact avec plusieurs personnes sur place qui font le ménage je leur donne les dates à laquelle elles doivent passer et ça se gère bien il y a plein de façons d'automatiser la communication sur l'application Airbnb donc je recommande de faire comme ça si on a envie d'y passer un petit peu de temps 10 minutes par jour ouais tu dirais voilà c'est ce que je te demande je pense que ça te prend environ 10 minutes un quart d'heure par jour c'est ça ok donc stop et puis c'est ce que je dis tu peux toujours je veux dire aujourd'hui tu le fais demain tu as envie de déléguer tu pourras si tu as plus d'appart donc dans tous les cas il faut se sentir à l'aise dessus si vous avez envie de le gérer il faut le faire comme ça vous êtes proche de votre immobilier vous apprenez aussi et puis demain peut-être que vous pouvez déléguer que ce qui vous ennuie entre guillemets le plus partiellement ou totalement mais dans tous les cas vous pouvez revenir en arrière et dans les deux sens donc ça vous permet aussi de bien connaître le métier d'exploitation en courte durée et puis de maximiser la rentabilité bien évidemment tout à fait merci Camille merci beaucoup avec plaisir et elle est parfaite elle a même fait des questions réponses toujours de chat merci Camille merci beaucoup je vais prendre tout le temps merci bon après merci de ton témoignage on va demander à Vincent si Vincent il veut bien nous rejoindre et puis du temps qu'il clique je vais prendre quelques questions comme ça pour faire la transition et Camille je peux rester avec nous de l'autre côté avec grand plaisir si tu veux rester jusqu'à la fin c'est qu'on ne peut pas être 15 connectés donc juste je suis obligé de te faire sortir de la room pour faire rentrer Vincent mais je te dis à très bientôt Vincent c'est tout bon merci beaucoup je prends une petite question je pense tant que vous arrivez c'est un beau projet Camille merci beaucoup Camille merci de ta confiance et merci de ton témoignage gestion du bien en direct donc Camille vous a répondu je vous ai mis un lien dans le chat que vous devez voir mais je vous le remets sinon merci beaucoup parce que j'ai vu que vous étiez nombreux à prendre rendez-vous si vous voulez faire comme Aurélien et comme Camille un seul lien ici et que vous arrivez directement bonjour Vincent hello Michael bonjour à tous hello on t'entend très bien on te voit bien parfait merci beaucoup merci beaucoup de ta présence et de ton retour d'expérience tu nous as rejoints ou déjà tu étais dans la room déjà dedans ou tu nous viens de rejoindre ? je suis là depuis le début bon qu'est-ce que t'en as pensé du témoignage des autres co-investisseurs ? écoute très beau témoignage d'Aurélien et Camille pas évident de passer en troisième avec des rentabilités je ne sais pas si il y a peut-être une slide qui concerne mon projet yes c'est juste après ouais c'est ce que alors mais c'est bien et puis je vais te donner la parole mais c'est ce que je voulais dire c'est ce que j'ai dit pour Camille ce qui est important et c'est c'est ce que je veux que vous ayez bien en tête on sait faire des rentabilités qui vont de 3 à 10% c'est bien évidemment le projet de Camille le projet d'un bon nombre d'investisseurs en tout cas le quai des charges de Camille était de faire le plus de rentabilité j'en parle d'autant plus librement qu'une de nos grandes zones d'action depuis toujours parce qu'historiquement on est à Paris et que j'ai aussi la chance d'avoir des biens à Paris on ne fait pas le même niveau de rentabilité à Paris Intramuros que dans d'autres villes ou en exploitation en location courte durée c'est pas il y a un projet qui va avec chaque investisseur et je ne dis pas ça pour que ce soit une phrase de Normand et lambda c'est une réalité c'est-à-dire qu'il faut faire le projet qui vous correspond il ne faut pas culpabiliser de se dire je fais moins de renta et à l'inverse dire je veux faire beaucoup de concessions et du coup que ce soit que la rentabilité parce qu'il peut y avoir un projet perso parce qu'il peut y avoir un projet géographique parce que les villes patrimoniales montent aussi énormément quand il y a une prise de valeur on sait qu'en 1 les villes patrimoniales montent beaucoup parce qu'il y a une très forte liquidité des produits donc voilà je voulais juste le dire il faut se sentir à l'aise avec ça pour tous ceux qui nous regardent parce qu'un périmètre important aussi de nos opérations se situe dans les grandes métropoles françaises où bien évidemment on ne fait pas 10% de rentabilité dans ces métropoles-là mais ça ne veut pas dire que les projets ne sont pas bons et c'est aussi pour ça que merci beaucoup d'avoir accepté que je voulais te faire intervenir pour que tu puisses évoquer aussi ton projet qu'est-ce qui était important pour toi parce que ça parle aussi à des gens dont le projet de Camille ils ne se retrouveront pas forcément dedans voilà pour la petite intro je ferme la parenthèse est-ce que tu peux te présenter Vincent ? avec grand plaisir donc moi je m'appelle Vincent j'ai 28 ans je suis commercial en startup donc un métier assez prenant et on y reviendra parce que ça explique aussi pas mal de choix dans mon projet est-ce que tu peux nous dire un petit peu l'historique que tu as avec l'immobilier est-ce que c'était ta première opération est-ce que tu en as déjà ? alors effectivement premier projet je suis passé à l'action moi l'année dernière donc du coup début 2023 enfin premier trimestre et pour ce premier projet du coup je voulais démarrer doucement et donc je me suis beaucoup posé de questions je viens d'une famille qui était elle-même dans l'immobilier mon père est en gestion de patrimoine mon sumo s'était lancé l'année d'avant avec un achat en Bretagne puisqu'on est originaire de là-bas et donc je m'étais dit bon bah il faut y aller sauf qu'effectivement pas mal d'appréhension on se dit toujours est-ce que c'est le bon moment est-ce qu'il vaut mieux pas attendre et pour la petite histoire en fait moi j'ai connu investissement locatif grâce à un pote qui s'appelle Alban il a déjà fait deux projets avec vous il en était hyper convaincu il a il a bossé pour moi donc ça c'était assez plaisant il a fait le travail un peu de déblayer de savoir quels étaient les meilleurs prestats du marché parce que je sais qu'il y a eu la question sur Mastéos tout à l'heure et donc il m'a donné confiance et c'est comme ça que je me suis lancé avec un premier projet pour lequel même au cours du projet en fait j'ai pas mal revu Mastrad c'est-à-dire que elle n'était pas clairement définie j'hésitais entre peut-être de la rentabilité après je suis revenu un peu sur mes propos en disant et je remercie Héléna chasseuse qui a été hyper patiente avec l'évolution de mon projet mais je suis en fait revenu un peu là-dessus et je me suis dit en fait je veux pas faire de la pure rentabilité moi je veux me lancer dans l'immobilier mais pour les bonnes raisons je veux plutôt trouver un côté hybride entre renta et commencer à me constituer du patrimoine c'est pour ça que je visais la région parisienne parce que c'est une région qui est qui est enfin voilà qui est très dynamique qui a le projet du Grand Paris il y avait des JO qui arrivent du coup cette année et c'est en ça que du coup j'ai un projet qui affiche peut-être une rentabilité moindre mais avec un premier appart dont je suis très content que je suis très content de compter dans mon patrimoine ouais bien sûr qu'est-ce qui était important pour toi dans le cas des charges en plus tu l'as dit tu l'as bien expliqué et c'est aussi souvent le cas de nos clients qui font évoluer la stratégie parce qu'en fait quand on dit à un client est-ce que tu veux faire une rentabilité élevée personne va dire non parce que la question par nature la réponse est biaisée par contre est-ce que ça correspond à tout le monde non alors pareil c'est parce qu'on va reprendre l'exemple que vous connaissez donc pour Camille avant est-ce que tout le monde aurait voulu par exemple que le bien il ait peu de fenêtres et donc il ne soit pas forcément sexy non et est-ce que c'est bien ou pas bien ça dépend en fait quelle est votre raison et quel est votre leitmotiv au milieu il faut juste être en adéquation avec ça qu'est-ce qui était important pour toi est-ce que parce que c'était en Ile-de-France c'était rassurant est-ce que parce que le périmètre géographique était rassurant qu'est-ce que tu as pricé dans ton choix en faisant un vendu et ta stratégie qui t'a permis de te positionner sur ce bien-là c'est hyper intéressant il y a plusieurs points il y a plusieurs questionnements que je m'étais posé à l'époque c'est un je considère l'immobilier comme quelque chose qui est de confiance qui nous met serein pour l'avenir en termes d'investissement peut-être par rapport à des actions en bourse et donc je voulais qu'il s'inscrive dans un projet long terme et donc à ce titre étant en activité sur Paris je voulais pouvoir avoir la main dessus parce que je ne visais pas forcément non plus du court terme donc du BNB mais plutôt mettre quelqu'un dedans pour de la durée c'est une étudiante qui est dedans en ce moment et je suis hyper content de me dire ok j'ai rénové un appart je ne sais pas s'il y a une petite slide parce qu'on est toujours sur le projet de Camille je ne sais pas d'ailleurs quelles sont les photos que vous avez pu mettre ah excusez-moi moi je le vois bon alors attends je vais avancer c'est peut-être moi c'est peut-être moi je n'ai pas fait Next est-ce que dans le chat vous pouvez me dire si vous voyez bien la bonne slide projet de Vincent c'est ma faute je n'avais pas cliqué sur la photo donc effectivement là ce qui est intéressant c'est que la photo du dessous on voit donc le projet tel quel donc remis à la locataire mais le projet du dessus pour ceux qui peuvent le voir c'était vraiment oui c'était défoncé c'était défoncé c'était insalubre et donc il fallait vraiment pouvoir se projeter et je suis aujourd'hui hyper content quand je piste dans mon entourage de me dire en fait j'ai rénové un appart qui était complètement terminé complètement enfin dans son jus je veux dire et grâce à des travaux qui sont en plus défiscalisables j'ai remis en état un appartement que j'ai mis dans les mains d'une locataire étudiante en l'occurrence qui est hyper content d'avoir eu les clés de l'appartement et je m'en souviens encore quand je lui ai donné les clés elle était avec sa soeur à ce moment-là lors de l'état des lieux entrants elle sautait au plafond tellement elle était ravie d'avoir un appart qui est neuf qui est hyper clean et pour ça j'avoue que je dois remercier Investissement Okatif le travail qui a été fait il est vraiment hyper qualitatif et c'est ça qui me permet de louer une fourchette très très haute aujourd'hui ouais parce que pour que les gens qui nous regardent parce qu'ils ne sont pas tous à Paris ou en Ile-de-France pour que vous ayez conscience c'est qu'il y a aussi beaucoup beaucoup de biens sur le marché qui sont vétus qui sont pas du tout aux normes et pas du tout à jour et donc effectivement ils sont les clients locataires sont extrêmement contents de trouver un bien qui me plaît au FNF je vais voir parce que j'ai la visite virtuelle alors sans faire tout planter mais j'ai la visite virtuelle de ton bien je vais essayer de vous la partager et de la faire apparaître à l'écran vous me dites ça fait son effet je vais retourner dans le salon hop vous voyez mon écran ouais là on le voit ouais il y a un petit départ mais voilà donc bon il y a aussi une touche une touche déco bien évidemment tout est complètement refait il y a pour remettre aux normes et notamment toute la partie des PE c'est pour ça que vous voyez un petit départ sous la fenêtre parce que c'est complètement doublé isolé petite niche ici pour l'aviateur du rangement qui est ici fait sur mesure incrustation ici carrelage dans le sol avec le parquet coin pour manger coffrage ici pour les compteurs bon c'est juste pour que ceux qui nous regardent se rendent compte effectivement du niveau de de prestation qui fait que c'est là où on dit aussi que c'est clé en main pour les locataires si ils ont juste arrivé et ils peuvent directement poser leurs affaires comment a réagi ton entourage alors toi si t'avais déjà un père qui était CGP tu t'es fait engueuler parce que t'as acheté trop tard ils auraient voulu que t'achètes avant normalement c'est ça ouais mais on pourrait se dire aussi que finalement quand les taux continuent à remonter je me suis dit en fait je l'ai fait au bon moment et comme tu le disais à très juste titre tout à l'heure au pire je pourrais renégocier mais en fait en fait comme tu le disais à très juste titre il faut se lancer en fait le seul point c'est de se lancer ce sera jamais le moment idéal peut-être ce sera jamais la bonne opération il y aura toujours mieux mais en fait c'est juste de mettre le pied à l'étrier de se dire ok là j'y vais je me lance de toute façon il y en aura d'autres et là où je suis hyper content de l'avoir fait et qui plus est avec investissement locatif et je voulais y revenir c'est qu'aujourd'hui moi j'ai quand même un métier j'aime bien faire la fête aussi donc un agenda assez pris et en fait c'était hyper important pour moi que de se dire ok je vais faire du clé en main et surtout je vais éviter de me rajouter de la charge mentale avec un projet immobilier mais pour autant et donc c'est là que la solution investissement locatif elle est hyper pertinente pour en tout cas à l'échelle individuelle en ce qui me concerne c'était primordial que de se dire ok je vais pouvoir me lancer grâce à investissement locatif mais sans me rajouter de charge c'est eux qui ont tout géré et quand on voit encore une fois l'état de l'appartement quand j'ai visité la première fois donc avant travaux avant rénovation en fait j'aurais peut-être pas été serein de l'acheter seul cet appart ça t'a fait peur ou pas quand t'as vu les photos qu'Elena te l'a proposé t'as flippé quand même j'ai flippé je me suis dit non mais c'est pas possible en plus j'ai beau j'ai beau être ingénieur de formation même si j'ai un peu pivoté maintenant je suis commercial mais c'était impossible pour moi de me projeter c'est pour ça que l'effet waouh il a vraiment été là quand l'architecte Frédéric m'a remis les clés et que j'ai vu l'appart je me suis dit mais c'est dingo quoi c'est dingo et c'était hyper rassurant de se faire accompagner même question avant d'accueillir notre prochain invité déjà merci beaucoup pour ton témoignage comment est-ce que tu vois la suite bon j'imagine déjà ça t'a rassuré sur le modèle mais indépendamment de la relation que tu peux avoir investissement locatif comment est-ce que tu vois la suite ça t'a donné envie de continuer comment est-ce que tu vois échéance 3-5 ans par rapport à ton portefeuille immobilier comme Camille Aurélien je vais pas m'arrêter là c'est que le début j'ai commencé tôt donc c'est pas pour m'arrêter là loin de là donc oui l'idée effectivement j'ai peut-être pas une stratégie aussi étayée que de dire je veux remplacer mon salaire par des rentes mais au moins je veux continuer à me constituer un patrimoine je veux continuer d'investir il y a des belles opportunités notamment avec ces fameux DPE et les passeoires thermiques moi j'y crois énormément je vais temporiser le temps de me reconstituer un apport et puis pourquoi pas en 2024 enfin on y est déjà pardon 2025 essayer de refaire un projet peut-être en essayant de voir un peu plus gros pourquoi pas une colocation top merci beaucoup pour ton témoignage merci Vincent avec grand plaisir merci beaucoup je te dis à très très bientôt merci à toi merci j'imagine que ça aussi ça va aussi beaucoup vous inspirer l'idée c'était de montrer aussi qu'il y avait différents types d'investissement qui étaient qui étaient possibles je prendrai quelques questions à la fin parce que je vois que l'horloge est pas mal tourné a pas mal tourné Fadois c'est ok normalement j'ai validé je demande à tous les banquiers de sortir de cette room on va vous expliquer pourquoi ouais j'ai validé je pense que tu vas arriver c'est le temps que ça se connecte dedans je vous ai mis liens si vous voulez faire comme Vincent et passer à l'action sur la droite et dans le chat vous devez voir apparaître hop hop vous devez voir apparaître le lien merci beaucoup j'ai vu que vous étiez nombreux à avoir pris rendez-vous Fadois j'ai cliqué peut-être que soit c'est le temps que ça fonctionne soit reclique sur la petite main levée explique ouais c'est bon je crois que je te vois arriver ça va oui très bien merci beaucoup d'accepter l'invitation alors on s'est vu aussi à Madame Invest récemment donc on ne se quitte plus comment ça va ça va très bien et toi Mikaï ouais alors tu as une particularité c'est que tu vas nous expliquer comment tu ne fais pas un projet mais deux projets et comme on a un ami en commun tu vas nous expliquer comment tu fais deux projets mais comment tu fais trois projets ah oui donc tu me mets devant le fait alors qu'on n'en a même pas parlé ok bah très bien est-ce que tu peux te présenter et puis on va ouais avec plaisir alors j'ai 36 ans je suis consultante en sécurité informatique donc la petite particularité peut-être par rapport aux speakers qui sont passés avant c'est que je suis pro je suis freelance donc je suis salariée de ma propre société ce qui peut aussi ajouter un petit peu de contraintes et de difficultés quant au financement j'achète à titre perso par contre donc j'ai connu investissement locatif Mikaï Zonta depuis plusieurs années vraiment depuis je pense le début l'existence de la société un peu suivie de loin j'étais un petit peu alors pas récissante à commencer mais parce que en fait j'ai fait le choix de faire ma passer en indépendante et du coup il a fallu attendre ces trois ans pour constituer Boulon voilà donc je ne pouvais vraiment pas emprunter en fait dans les cinq dernières années il y a deux ans j'ai pu faire un investissement locatif de mon côté donc pas via investissement locatif qui s'est très très bien passé donc petite couronne en courbe voie un petit deux pièces ça se passe très bien je ne dégage pas de cash flow positif mais j'ai pu quand même acheter quelque chose donc je voulais vraiment rester dans la petite couronne parler petite couronne c'est que ça mes critères à l'époque j'ai moins de rentabilité que maintenant et je ne dégage pas de cash flow positif à la fin du mois donc par contre donc du coup l'année dernière j'ai contacté investissement locatif pour faire un bien on a commencé les recherches et signé les contrats au mois de septembre et très rapidement après j'ai eu une première proposition pour un appartement donc c'est notamment un F4 qui est divisable en deux F2 j'étais en vacances en Indonésie au fin fond d'huile sans connexion internet donc quand j'ai pu l'avoir cette connexion j'ai parlé à Julien qui m'a proposé ça avec une rentabilité à 9% donc j'ai tout de suite fait une offre à distance j'ai attendu la fin de mes vacances pour aller visiter le bien que vous voyez en photo là effectivement il y avait des squatteurs avant donc il est vraiment dans un état pas terrible ce qui est bien pour nous et donc la deuxième chose positive de ce bien c'est que c'est un bien qui est revenu dans le marché c'est à dire qu'il a déjà essayé un premier cycle de vente attendu 6 mois il y a eu un recul de prêt et du coup il est revenu sur le marché donc le vendeur il est d'autant plus plus impatient de le vendre ouais exactement donc ça c'était un avantage ce qui m'a plu tout de suite c'est la rentabilité et aussi le fait de dégager du cash flow positif donc c'est pas du tout la même chose je t'ai fait peut-être Mickaël expliquer la technicité entre les deux mais moi je suis plus à l'aise et moins stressée en fait quand voilà je dois le fait de me dire que si jamais j'ai un gros travaux ou des choses à gérer financièrement je puisse quand même sortir du cash et quand je ne sors pas ce cash là tous les mois ça m'ajoute un petit peu donc c'est pas beaucoup mais ça m'ajoute un petit peu sur mon compte donc j'ai fait le calcul avec ce bien là et franchement même si les taux sont élevés aujourd'hui même avec tous les frais à côté le bien est tellement bas par rapport au prix du mètre carré par rapport au marché actuel justement la conjoncture actuelle que franchement ça reste une très bonne affaire voilà il est optimisé au maximum et là effectivement c'est un des exemples c'est un appartement qui avait été réuni qu'on remet comme il se trouvait à l'origine c'est à dire en deux appartements c'est ce qui permet aussi pour expliquer à ceux qui nous regardent d'augmenter la rentabilité on avait vu avant un mode d'exploitation en saisonnier on avait vu un studio juste avant avec Vincent et là vous avez un exemple de division où on va remettre comme à l'origine pour exploiter en deux logements et donc bien évidemment augmenter drastiquement la rentabilité moi j'ai une petite question aussi c'est tu avais déjà investi et ça s'était bien passé tu avais en tête de réinvestir qu'est-ce qui explique entre guillemets ce laps de temps est-ce que après c'est parce qu'on est pris par le quotidien est-ce que c'est parce que tu ne t'étais pas reposé sur le sujet pour te dire voilà je veux passer à l'action qu'est-ce qui fait que ce sujet est revenu en haut de pile oui alors c'est une bonne question la première chose c'est que je voulais vraiment que mon premier investissement de finir aller jusqu'au bout et avoir du recul dessus je suis quelqu'un qui met beaucoup de temps avant de me décider et quand je me décide je suis comme un train j'avance mais par contre j'ai besoin de beaucoup de temps au début pour me rassurer et voir que ça se passe bien donc en fait mon premier bien j'ai attendu de faire les travaux de meubler de louer et voir que ça se passe bien et qu'il n'y a pas de soucis et que voilà j'arrive à gérer les différents soucis au quotidien que j'observe toute seule en plus j'ai appris énormément de choses et donc du coup en fait c'était il y a un an et demi c'était il n'y a même pas deux ans donc du coup en fait voilà moins d'un an après je me suis lancée pour commencer la recherche là en septembre j'ai aussi une contrainte personnelle donc c'est pour ça qu'on va parler du deuxième et peut-être potentiellement du troisième bien c'est que j'anticipe en fait en 2024 une baisse de mon travail donc du coup de facturation du coup un bilan financier pour les banques moins bien au niveau du prêt donc voilà ça va un peu me porter défaut et donc l'idée c'était de faire un maximum de choses sur 2023 et 2024 pour ne pas arriver à 2025 avec un bilan qui va être moins bien que les années d'avant donc voilà j'avais un projet personnel et donc c'est ça l'idée donc c'est maintenant ou jamais donc c'est pour ça qu'on parle de 2-3 biens il y a ça il y a aussi le fait que j'ai beaucoup aimé alors là c'est pas encore signé mais j'aime beaucoup cette phase de recherche de crédit qui est assez challengeante où on passe de bah non ça doit tu peux pas à on va moduler un petit peu le dossier on va mettre en avant des choses on va passer avec l'aide d'investissement locatif ils gèrent pas la partie crédit mais ils nous mettent en contact avec des courtiers qui travaillent très bien et qui comprennent vraiment comment fonctionne le montage d'un dossier pour mettre en valeur voilà notre dossier et qu'au niveau du prêt ça passe donc j'aime beaucoup cette étape là j'aime beaucoup l'étape de la recherche la présentation des biens faire ma petite recherche toute seule sur le quartier bah recalculer moi-même la rentabilité recalculer aussi le prix du bien une fois les travaux finis pour voir si mon bien il est solvable dans 2-3 ans voilà j'ai besoin de cash j'ai besoin de revendre donc tout ça tous ces éléments là moi ça me permet d'être rassuré sur le long terme même si là mon projet il n'est pas encore fini mais je suis 100% en confiance avec l'investissement locatif et 100% rassuré parce que j'ai appris beaucoup de choses donc voilà sur l'investissement locatif moi je fais de la longue durée en MMMP j'ai aussi beaucoup d'amis qui connaissent Michael Zanta et c'est comme ça qu'on s'est connus et qu'eux ont beaucoup plusieurs années de recul sur des biens immeubles qui ont été loués depuis plusieurs années donc ça se passe très bien et voilà et tu avais cette obligation ou incentive si tu voulais acheter de le faire dans un laps de temps plus court que je dirais un investisseur classique qui peut étaler il y avait une fenêtre de tir donc c'est ce qui fait que j'ai fait apparaître à l'écran si vous le voyez un deuxième projet le premier était à Corbeisson le deuxième était à Melun donc sud de l'île de France département 91 et 77 pour ceux pour ceux qui connaissent donc effectivement tu es un train une fois que tu as lancé tu es lancé puisque c'était le fait de pouvoir entre guillemets mettre une fournée et profiter d'une fenêtre de tir en financement pour pouvoir multiplier un peu les opérations ça t'a pas fait peur c'est peut-être ce que vont se demander ceux qui nous regardent c'est quoi t'as validé le modèle et donc aujourd'hui t'as envie d'accélérer qu'est-ce qui fait que tu dis j'ai une fenêtre de tir je veux en faire plusieurs quand certains pourraient avoir peur de le faire oui alors pour prendre un peu de la hauteur et répondre à ta question différemment mon objectif premier c'est de pareil me construire un patrimoine et aussi pas forcément remplacer mon salaire mais préparer ma retraite donc moi comme je suis pro j'ai fait le choix de pas forcément voilà payer 90% de charges patronales pour cotiser à une retraite que je vais peut-être jamais voir ou qui va être très très faible j'ai aussi fait des choix personnels j'ai fait voilà des années sabbatiques des choses comme ça où j'ai vraiment des trimestres en moins donc en fait quand je suis connectée sur calculer votre retraite point com bah en fait j'étais pas d'accord avec le résultat j'ai dit non donc c'était ça mon objectif donc construire un patrimoine dans le but dans quelques années de justement avec plusieurs biens pouvoir compléter faire un gros complément à ma retraite et potentiellement peut-être la prendre quelques années avant l'âge légal en France et donc effectivement j'ai validé le fonctionnement j'étais rassurée sur le premier que j'ai fait j'ai appris beaucoup de choses que j'utilise au quotidien aujourd'hui pour vérifier la valeur du projet la viabilité du projet même si voilà je vous fais confiance et que bien sûr avec les chasseurs il y a des choses qui sont visibles et il y a aussi des choses qu'aujourd'hui je sais voir et anticiper donc ça je suis très contente et donc voilà le but c'est aussi de se dire c'est maintenant ou jamais parce que effectivement les taux sont hauts mais ils sont en train de baisser donc aujourd'hui en fait quand on va aller voir un banquier c'est vrai que l'année dernière comme ils étaient en train de monter il y avait de moins en moins de prêts donc bien sûr le banquier n'avait pas intérêt à nous prêter à 4 alors que dans 3 mois ça allait passer à 5 mais aujourd'hui moi je l'ai vu je suis vraiment dans la recherche de financement là depuis 3 mois et quand j'ai commencé on était sur du 4.7 et là j'ai une offre à 4.1 et une autre fin d'année à 4.4 donc 4.4 et 4.1 et tu es sur quel dur là c'est 25 ans les 25 ans pour les deux donc je le vois sur mes deux offres sur les 3 4 derniers mois je vois vraiment une baisse moi qui suis vraiment dedans voilà c'est pour la partie Île-de-France donc même si les taux sont ou pour moi par exemple comme le bien de Corbeil avec un bien vraiment à 1500 de mètres carrés on est vraiment en dessous du prix du bien des biens du marché il y a aussi des opportunités à se faire sur le DPE avec les conseils de l'équipe d'investissement locatif qui gère les travaux avec des changements assez simples et pas forcément super coûteux en travaux on peut augmenter la note donc ça c'est plutôt intéressant voilà donc tous ces éléments là aujourd'hui m'ont rassurée sur le financement aussi j'ai appris par exemple quitte à si par exemple je ne sais pas on veut investir 200 000 euros en fait des fois quitte à investir 120 000 euros on est sûr de calculer notre peu d'endettement à moins de 35% on est sûr que notre projet va passer il n'y a aucune raison pour que le banquier nous dise non donc investir des choses plus petites plutôt qu'aller chercher vraiment pour faire une opération et après s'asseoir dessus quoi donc voilà toutes ces choses là seront qu'aujourd'hui je pense comme un train pour atteindre mon objectif de construire mon petit patrimoine merci beaucoup et je voudrais terminer par ça et en plus je ne connais pas la réponse donc j'ai envie de la connaître c'est quoi ton entourage tu leur en parles ils sont pareil ils sont spectateurs ils sont moteurs ils sont dubitatifs ils t'envoient en cobaye ça marche comment ? oui alors mon entourage ami globalement je suis plutôt un peu la petite retardataire qui arrive dans l'abétissement depuis deux ans alors qu'eux ils y sont depuis quelques années mais bon ils y sont tard que jamais ma famille par exemple ils ont un peu de mal à comprendre pourquoi je n'achète pas ma résidence principale et que j'investis plutôt que d'acheter ma résidence principale donc moi je leur explique tout simplement qu'aujourd'hui je n'arrive pas à me projeter dans un endroit précisément et si j'achète ma résidence principale il faut que je reste deux ans au moins cinq, six ans et voilà et ensuite ça coûte cher d'acheter une résidence principale je préfère acheter plein de petits biens en investissement que ma grosse résidence principale et mon conjoint il comprend tout à fait la démarche il n'y a pas de soucis il est plus inquiet sur le jour où on voudra acheter notre résidence principale sur la capacité d'endettement mais bon ça, ça sera le problème de demain Merci François merci beaucoup pour ton témoignage merci pour ta confiance sur ces deux projets très récents et je suis sûr que ça m'a inspiré beaucoup de monde parce que c'était pas un mais même trois parce que le premier est divisé en deux donc en plus ça va faire une accélération notable merci beaucoup merci pour ta participation à très bientôt je vais prendre quelques questions et restez bien jusqu'à la fin et on approche de la fin parce que je vous ai gardé et l'équipe vous a gardé alors attends je me mets dessus en même temps quelques surprises alors on peut prendre une ou deux questions et j'ai trois projets pour vous à vous présenter vous devez voir dans le chat si vous êtes intéressé pour faire comme Aurélien Camille Vincent ou Fadois ou bien évidemment les centaines d'investisseurs qui nous font confiance chaque année plus de 2500 dès le début vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve à droite du chat et prendre directement rendez-vous avec l'équipe pour pouvoir dérouler votre projet il y avait une petite question c'était où en Ile-de-France c'était Zied qui posait la question c'était à Corbeysson le premier et le deuxième est à Melun peut-on faire un projet à moins de 100 000 euros oui on va débuter à partir de 100 000 euros tout inclus quand on parle tout inclus c'est vraiment appartement notaire travaux mobilier et notre rémunération on va passer directement aux opportunités et alors il faudra peut-être que je vous partage en même temps mon écran je vais partager mon écran ce sera plus facile ce sera un peu plus visible aussi hop alors j'en ai mis pour tous les goûts je vais vous proposer aujourd'hui donc impeccable attendez je règle juste la fenêtre voilà dites-moi dans le chat si vous voyez bien mon écran mais sinon de toute manière je vais décrire je vois que l'horloge est en vue je pourrais rester avec vous avec grand plaisir et merci beaucoup vous êtes toujours très nombreux à être connectés je pourrais rester avec vous toute l'après-midi mais je vois l'horloge qui tourne donc je vous fais les présentations des biens si vous avez des questions avec grand plaisir et pareil si vous êtes intéressé par une opportunité je vous invite à me le mettre dans le chat juste à droite afin que l'équipe puisse prendre attache avec vous je vous emmène à Amiens à Amiens on a un appartement dans un studio un studio pardon dans un immeuble l'immeuble est superbe il est classé je pense que ça se voit directement je vais vous faire défiler un petit peu les photos pour que vous ayez un petit peu plus de visibilité si vous avez des questions vous pouvez me le mettre juste ici je vois qu'il y a déjà quelques questions je les prendrai dans la foulée studio qui est vendu loué directement donc il est à 640 euros charge comprise on a une très belle rentabilité puisque je vous emmène juste ici sur la décomposition financière on est à 99 000 euros ici à l'acquisition négo puisqu'il est à 102 en prix boutique dedans on termine à moins de 120 000 euros tout inclus il est actuellement loué 640 euros on projette que quand il va se libérer on pourra monter en loyer à 850 euros de loyer on est secteur proche de la gare que vous voyez ici sur la map et on a un bon DPE parce qu'on est déjà en DPE D je vous remonte ici les photos ce qui nous fait une très bonne rentabilité sur ce bien là un petit peu plus de 10 000 euros de revenu locatif par an pour un peu moins de 120 000 euros tout compris appartement notaire notre rémunération premier bien que je voulais vous proposer et c'est aussi ce qui est important j'ai essayé d'en mettre entre guillemets pour tous les goûts je sais qu'il y en a qui recherchent absolument les travaux je sais qu'il y en a qui recherchent potentiellement sans travaux parce que ça peut aussi être anxiogène pour eux la phase de travaux donc l'idée c'est de vous présenter une palette de ce qu'on sait faire chez investissement locatif très sécurisant pour tous ceux qui sont amoureux des très belles pierres parce que comme vous le voyez l'immeuble est particulièrement beau il y a un petit décalage entre le moment où je parle et le moment où vous recevez l'information il y a environ 5 à 10 secondes de décalage par rapport à la durée réelle si vous avez des questions je vous laisse poser quelques questions ici pour pouvoir y répondre en direct live si vous êtes intéressé par un bien je vous invite à me laisser dans le chat c'est en privé directement vos coordonnées pour que l'équipe puisse vous rappeler et si vous voulez investir dans une ville qui n'était pas présente juste avant vous pouvez directement prendre rendez-vous sur le lien pour qu'on vous accompagne c'est à Amiens question de Abdelmajid c'est à Amiens question de Asma je veux faire des projets mais les plus rentables et basés sur la rentabilité bonjour Asma merci de votre fidélité je crois que vous étiez déjà connecté à un précédent webinaire donc on va être ici sur plus de 8% de rentabilité donc ce qui est déjà haut dedans je laisse encore quelques secondes pour pouvoir il y a aussi des questions dans un autre volet dedans posez bien vos questions sur le chat parce qu'il y a un autre onglet questions réponses et pardon je ne suis pas allé dedans parce qu'il y a déjà beaucoup de questions sur le chat avec plaisir Asma vous pouvez prendre rendez-vous avec l'équipe bonjour et Aby aucun problème et bienvenue sur cette session on va passer au bien si vous voyez mon écran hop du temps que ça charge au bien numéro 2 ça nous est très souvent demandé on est très content d'avoir ce bien là département 77 on est à l'est de l'île de France Marne-la-Vallée extrêmement proche du parc d'attraction de Disney et on vous propose un bien en location courte durée on serait globalement assez similaire par rapport au projet de Camille puisque exploitation en LCD qui tourne déjà plus de 8% de rentabilité 377 000 euros au global vous retrouvez ici la décomposition des 377 000 euros on vous propose et on vous préconise de faire une offre à 312 000 euros le bien est à 330 000 au départ ameublement on le rachète directement au vendeur soit on le refait derrière donc ça à négocier lors de l'acquisition avec le propriétaire en fonction du souhait bien évidemment de nos clients et en fonction des investisseurs vous savez ce secteur là marche par rapport au parc d'attraction extrêmement fort oui Marine question de Marine oui je vous remets le lien pour prendre rendez-vous directement avec l'équipe je vous le refais apparaître ici dans le chat Asma Nicolas merci oui merci pour vos coordonnées Nicolas c'est bien noté pour que l'équipe puisse vous rappeler concernant ce projet donc si vous souhaitez investir en location courte durée on se situe en Ile-de-France je vous montre quelques photos de ce bien là c'est un secteur on a déjà fait plusieurs opérations dans ce secteur là en location courte durée ça fonctionne encore une fois hyper bien avec la proximité du parc je vous invite à prendre à laisser vos coordonnées ici dans le chat merci Julien merci beaucoup pour vos coordonnées en fin de webinaire je fais suivre l'intégralité de vos coordonnées à l'équipe pour que vous puissiez être recontacté question de Isabelle le problème des logements vétus c'est que l'immeuble et les parties communes sont souvent aussi en état vétus quel est l'impact financier et le coût de l'audit énergétique général et travaux d'isolation imposés aux copropriétaires par l'état pour répondre à votre question Isabelle c'est une question légitime quand on accueille le projet on va toujours bien évidemment regarder sa classification énergétique pour pouvoir si c'est nécessaire c'est pas tout le temps nécessaire pour pouvoir si c'est nécessaire bien évidemment le remettre aux normes et dans la bonne classification énergétique afin que on puisse l'exploiter et que ce soit parfaitement aux normes illégales par rapport aux normes en vigueur ensuite sur la vétusté du bien relatif versus la vétusté de l'immeuble ça il n'y a pas forcément de corrélation ici parce que ça peut très bien il y a autant de copropriétaires que d'appartements dedans et ça c'est une décision individuelle d'entretenir ou pas son bien immobilier et il y a des biens qui sont vétus dans des copropriétés qui sont complètement standards donc ça ne va pas forcément de pair et de manière générale bien évidemment si la copropriété était trop vétuste ou qu'il y avait un enjeu ça coule de source mais de salubrité de sécurité ou autre on ne vous le proposerait pas le cas échéant où on va le proposer c'est qu'on va pricer en fonction de vote entier mais donc en pourcentage que vous détenez de la copropriété quand pour reprendre votre exemple les parties communes doivent être faites on va dire voilà par exemple dans cette typologie on estime que c'est 20-30 000 euros pour refaire les parties communes à combien de tantième et de pourcentage de la copropriété vous détenez donc par exemple 3% et donc 3% sur 30 000 on sait et on va vous le dire que vous allez payer environ 900 euros 1000 euros pour pouvoir refaire vos parties communes et là on pose du coup l'équation financière est-ce que en incluant ces 1000 euros le jour où ça va être refait est-ce que ça reste ou pas une bonne opportunité voilà j'ai été un peu long pardon mais j'espère que ça a répondu précisément à votre question on va passer au bien numéro 3 il y avait le sujet est-ce que j'ai eu la question pardon je ne sais plus le prénom est-ce que vous êtes présent à Caen et donc on se situe à Héroville-Saint-Clair donc c'est à proximité pour tous ceux qui sont intéressés pour faire une colocation c'est une zone qu'on connaît très bien on a fait plus d'une cinquantaine d'opérations pardon je vais recharger ça se trouve pas on a fait plus d'une cinquantaine d'opérations dans cette ville je vous montre l'intérieur salle d'eau cuisine cuisine ici vue cuisine séjour chambre chambre juste ici voilà vous pouvez voir la disposition pour le transformer et en faire une colocation et je vous montre la modélisation financière on vous propose de faire une offre à 118 000 euros il est en prix public à 124 000 dedans travaux de rénovation de rafraîchissement comme vous le voyez ici ça va être du rafraîchissement à hauteur de 20 000 euros complètement ensuite bien évidemment le meublé et même refaire potentiellement la cuisine pour repartir sur une base saine coût total du projet qui inclut appartement notaire travaux mobilier notre rémunération 175 000 euros et on estime vos revenus locatifs entre 1350 et 1410 euros globalement 450 euros la chambre ce qui fait une rentabilité de l'opération à un petit peu moins de 10% de rentabilité sur cette colocation à Héroville Saint-Clair donc juste à côté de Caen pour tous ceux qui sont intéressés pour investir en colocation sur des très hauts niveaux de rentabilité question de Alex en recherche d'appartements à Clermont-Ferrand ou Limoges je ne vais pas divulguer vos coordonnées depuis Singapour merci Alex merci beaucoup je fais remonter du coup vos coordonnées à l'équipe et je voulais vous présenter ce dernier bien pour tous les amoureux du sud-ouest on est à Saint-Jean de Luz ici c'est un T3 de 68 mètres carrés je vous montre les photos avec une petite terrasse on est très bien situé ici on l'a pricé selon la réglementation en vigueur en location longue durée je vous montre les photos du bien chambre salle d'eau et je vous montre la décomposition financière le bien est à 315 000 euros on vous conseille de faire une offre ici aux alentours des 300 000 euros tout inclus travaux de rafraîchissement principalement peinture et pour le réaménager et le refaire partir sur le circuit de la location ça va générer entre 1350 et 1400 euros par mois de revenu locatif ça vous fait une rentabilité un petit peu inférieure à 5% dans ce secteur patrimonial juste ici Saint-Jean de Luz donc juste à la frontière franco-espagnol le but du jeu c'était de vous donner un aperçu de ce qu'on est capable de faire pour vous chez investissement locatif de 4 à 10% de rentabilité tout inclut différents modes d'exploitation en fonction de votre projet je voudrais très sincèrement remercier les 4 investisseurs qui nous ont fait l'honneur de pouvoir faire le retour d'expérience le plus dur pour parler avoir parlé avec des milliers d'investisseurs c'est le premier pas qu'on ne peut pas faire pour vous c'est vraiment le premier pas de décider le reste je vous garantis qu'il y a toute une équipe de plus de 200 collaborateurs derrière qui est prête et disponible pour accueillir votre projet et faire de votre envie d'avoir des revenus locatifs une réalité bonjour Diana merci beaucoup pour votre intérêt pour Amiens je vais vous répondre ici oh pardon je me suis trompé je crois que je l'ai mis pour tout le monde hop voilà je corrige merci beaucoup l'équipe je vais y arriver voilà du coup vous avez été plus rapide que moi merci beaucoup Damien merci Nisse donc intérêt alors je vous ai présenté les quatre on va prendre quelques minutes on a Amiens très bel immeuble très très bel immeuble loué potentiel de revalorisation du loyer au départ du locataire on a de la location courte durée secteur Marne-la-Vallée 377 000 euros tout compris on a une colocation 175 000 euros tout compris Héros-Ville-Saint-Clair périphérie de Caen et on a le sud-ouest pour tous les amoureux du sud-ouest qui veulent également un pied à terre mettez-moi dans le chat quel appartement vous intéresse le plus merci Enis merci Diana question de Abdel Hakim bonjour Abdel Hakim quelles sont les trois zones les moins risquées pour investir surtout en termes de vacances assez difficile de répondre à votre question parce que il y a la zone géographique qui compte mais il y a aussi la disposition du bien si le bien est refait à neuf où se situe le bien par exemple par rapport au centre-ville c'est pas que je ne veux pas répondre mais c'est une réponse généraliste qui sera par nature incomplète si par exemple votre critère Abdel Hakim vous c'est absolument que le bien soit le plus rempli le plus full au maximum de l'année dans ce cadre-là il faut plutôt viser des secteurs patrimoniaux parce que forcément c'est là où il y a la plus grande liquidité sur le marché locatif Enis vous êtes intéressé plutôt par Céris avec grand plaisir je vous réponds ici en privé Hop On a Diana également et Rouville-Sinclair avec grand plaisir on va vous contacter cet après-midi dessus Sophie nous habitons à Londres donc non résident pour la France il y a peut-être une question encore au-dessus du coup j'ai eu qu'un bout oui pardon j'ai eu qu'un bout intéressé par un grand studio ou une chambre à Paris 14 pour un projet familial ouais avec avec grand plaisir je vous mets ici merci à tous alors alors merci à tous que déjà vous avez été très nombreux on a un peu éclaté le score du temps mais je crois qu'on était tous très contents de le faire pour avoir de très très bons et beaux retours de témoignages d'investisseurs ça m'a fait plaisir parce que c'est vraiment ça qu'on veut faire passer comme message sur l'investissement locatif c'est que c'est possible si vous faites le premier pas avec grand plaisir on est là et présent pour ensuite accueillir votre projet et développer au maximum vos revenus locatifs on a plein de surprises qui arrivent cette année tant pour ceux qui nous ont rejoint en tant qu'élèves sur investacademy je vais vous mettre aussi le lien si vous êtes intéressé de nous rejoindre de l'autre côté on a pas mal de surprises qui arrivent sur l'académie sur 2024 on a fait tout un plan je vous mets ici le lien dans le chat si vous voulez nous rejoindre et apprendre à investir vous le retrouverez ici dans ce lien là et également si vous avez déjà acquis du patrimoine immobilier que certains ont par exemple des DPE qui sont pas très très bons historiquement parce qu'ils ont des biens de famille ou autre sachez également qu'on a une filiale qui s'occupe de rénover les biens immobiliers que vous avez précédemment acquis donc c'est vraiment l'ambition chez investissement locatif c'est de pouvoir couvrir toute la palette de services le sourcing les travaux ameublement décoration la formation où on accompagne plus de 300 élèves si je ne dis pas de bêtises donc merci beaucoup parce que c'était la première session en 2023 et bien évidemment la deuxième session de 2024 arrive un grand merci à tous je vous dis à très bientôt et j'espère à très bientôt de l'autre côté dans la vraie vie du côté de ceux qui passent à l'action et on sera avec grand plaisir à vos côtés merci à tous bye bye